Qu'est-ce que c'est que cette diablerie ? Et pourquoi ça existe ? Bienvenue dans Pourquoi ça existe, l'émission pop culture sur l'étrange, l'insolite et l'improbable. Et on va parler d'une grosse purge animée, bien improbable du coup. Netflix nous a donné certains des films d'animation les plus notables de 2022, si ce n'est les meilleurs. J'ai été particulièrement épaté par Enter Galactic, une comédie romantique très adulte, visuellement riche, brassant de multiples styles, ainsi que le merveilleusement sombre et sombrement merveilleux Pinocchio de Guillermo del Toro, peut-être l'une des meilleures adaptations de Pinocchio existantes. Mais en 2022 sur Netflix, on pouvait aussi voir des projets un peu moins ambitieux sur le plan esthétique, dramaturgique, artistique, humoristique aussi. What's your name, sluggy baby ? Lovely, is that a family name ? Des projets comme Les monstres du foot, ou dans son titre original The Soccer Football Movie, certainement un des pires films d'animation de l'année passée. Un film qui fait seulement 1h12 avec crédit, mais qui m'a semblé plus long qu'un Avatar 2 de 3h. Un film qui fait passer Space Jam 2 pour un sommet d'intégrité artistique avec une narration prônante et sensée. Sauf qu'on replace le Brogens par un Zlatan en 3D moche. Zlatan ! Ah putain, éloigne-toi de mon espace putain de Zlatan là ! T'es trop près ! T'es trop près ! Bonjour toutes et à tous, ici Larith Moderne et on va parler de cette anomalie animée après le jingle. Je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Que c'était juste pour les autres vidéastes de YouTube. Que j'allais être le seul à qui ça n'arriverait jamais. Mais aujourd'hui, c'est arrivé. Aujourd'hui, tout a basculé. Aujourd'hui, je rejoins ceux qui en début de vidéo vous disent... Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends ! Voilà, ça y est, je suis vraiment un vrai YouTuber ! Pour les anomalies qui ne connaissent pas encore ce jeu, Red Shadow Legends est un RPG free-to-play sur mobile, au graphisme étonnant et au gameplay à la fois accessible pour les joueurs casual et stimulant pour les pro-gamers compétitifs. Red avec un R comme Razin Skyride, un champion légendaire à collectionner de la faction des lézards. On aime les hommes lézards sur cette chaîne. Avec un A comme AREN pour mettre à l'épreuve votre puissance face à des millions de joueurs. Avec un I comme du contenu quasi infini. Plus de 650 champions à personnaliser et renforcer, des tonnes de boss à tabasser et des mises à jour régulières. Et un dé comme la Doom Tower, la tour aux épreuves multiples, vous offrant moult combats de boss épique et récompenses précieuses. C'est le meilleur moment pour jouer à ce jeu vu que Red Shadow Legends fête ses 4 ans ! Ah yes, il va pouvoir troquer son biberon contre une tasse en plastique ! Mathias, s'il te plaît ! Et pour les 4 ans, vous aurez des tonnes d'offres dédiées, de cadeaux gratuits et d'événements, comme l'opportunité d'avoir la réincarnation des 4 élus, des héros légendaires et surpuissants. Même votre abonnement Amazon Prime vous donnera des bonus. Oui, c'est pas juste pour voir The Boys et donner des subtwitch. Jouez à Red Shadow Legends via mon lien dans la description ou en scannant le QR code, vous donnant en cadeau le champion épique Kalan Lapie ainsi que des recharges, de la magie et de l'XP gratuite. Profitez aussi du code promo 4 years Red pour mettre la main sur 4 tomes de compétences légendaires ainsi que d'autres objets utiles. Encore une fois pour jouer dans l'aventure Red Shadow Legends via le QR code ou le lien dans la description. Joyeux 4 ans à Red et bonne vidéo à tous ! Avant de jeter un coup d'œil à ce film, faut déjà voir qui sont les responsables de son existence. Au début, c'est rassurant, vous avez des noms qui inspirent un peu la confiance. Mitch Ower à la réalisation, créateur du cartoon Les Castors Allumés. Ça passait sur Tefou vers 99 début 2000, les gens trouvaient ça drôle et sympa à l'époque. Au scénario, Dickie Dick à l'écriture de 18 épisodes de The The Cuphead Show, un autre cartoon que les gens trouvent drôle et sympa actuellement. Mais là vient la faux qui fait chuter ma confiance, comme les actions Tesla depuis le rachat de Twitter par Elon Musk. Les Monstres du Foot est produit et animé par Splash Entertainment, une boîte de distribution et production de séries et films d'animation, principalement pour petits enfants, à la qualité extrêmement… …aléatoire, disons. Ils sont responsables de Norm, un film d'animation extrêmement moche et pas drôle, avec un ours blanc pénible et des lemmings qui pètent, un des pires films de 2016. Ils sont responsables de toutes les suites de Alpha et Omega, un film déjà pas incroyable de base, mais… Là, les suites ont décidé de faire un concours de qui le plus nul ? Et puis comment ne pas oublier la saga incroyable des films 3D Bratz ? Il y en a trop. Il y en a juste trop, dont certains où les Bratz sont des bébés maudits dégoûtants. Quant aux producteurs exécutifs du film, ils comptent dans le rang Zlatan Ibrimovic lui-même ainsi que Megan Rapinoe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une célèbre joueuse américaine de foot féminin, l'une des plus influentes et respectées dans son domaine. Et elle joue elle-même dans ce film, comme Zlatan. Donc ouais, on peut remercier Zlatan et Megan pour avoir produit et validé un film à leur gloire par les génies qui ont fait Norm 4 et les bébés Bratz sauvent Noël ! Oh c'est gentil, fallait pas hein, vraiment, fallait pas. Bon, maintenant, je vous résume l'histoire du film. Zlatan et Megan sont les joueurs vedettes les plus forts et doués du monde. Tout le monde les aime, les enfants les admirent, ils vivent dans un manoir, c'est la belle vie. Mais un jour, un savant fou leur a envoyé des ballons piégés pour voler leurs talents sportifs, créant au passage des monstres mutants super forts au foot et… C'est Space Jam. C'est Space Jam. C'est juste Space Jam en fait. C'est plus ou moins le putain de même scénario que le premier Space Jam. Des méchants aliens volent le talent des plus grands basketeurs du monde avec un ballon piégé, les transformant en gros monstres sportifs. C'est le même principe. Mais pour être honnête, il y a trois grosses différences qui aident l'histoire du film à se distinguer. Première grosse différence, au lieu d'avoir des personnages cool et connus comme les Minutoons pour accompagner les sportifs, on a… C'est quatre gosses là. Quatre gosses avec extrêmement peu de personnalités, qui sont fans de foot, font des blagues pas drôles et forment un… groupe de chasseurs de monstres style SOS Fantômes ? Non mais ils ont même carrément un piège lumineux comme dans SOS Fantômes, au cas où t'aurais pas compris. C'est très bizarre, ils arrivent dans l'histoire avec une introduction très forcée qui tombe comme à cheveux sur la soupe genre… Oui, on est des gosses, les monstres existent dans ce monde, c'est un fait, on les chasse avec des gadgets, voici notre carte de visite. Un selfie Zlatan ? On dirait pas que je regarde un film sur Zlatan en fait, on dirait que je regarde un crossover spécial entre Zlatan et les héros d'un cartoon d'action pour gosses qui n'existe pas. C'est comme si tu vivais dans un monde où les Looney Toons n'ont jamais existé, mais Space Jam 1 est sorti tel quel au cinéma quand même, et ça commence par une scène du style… Salut Michael Jordan, je suis Bugs Bunny, je mange des carottes, je fais quoi de 9 docteurs, c'est ma phrase. Voici mes amis les Looney Toons. On est des animaux en 2D qui parlent et qui font des blagues et qui se prennent des enclumes sur la tronche. On a toujours existé dans ce monde, c'est un fait avéré pré-établi depuis la nuit des temps. Un autographe STP ? C'est un peu déstabilisant, on est d'accord. Je veux dire à ce stade, tu t'en fous de Michael Jordan, tu veux juste en savoir plus sur l'origine du lapin et de son pote le canard là. Bah là c'est pareil. Sauf que ces gamins ne sont pas des personnages, ce sont des outils. Ils sont juste là pour insérer des enfants en admiration devant Zlatan et Meghan, histoire de valoriser les vedettes tout en gérant la partie chasse aux monstres afin d'avancer l'intrigue. Exemple très parlant, fille numéro 2. Elle a sûrement un nom mais j'ai la flemme. Il n'a jamais été établi au début que fille numéro 2 est fan de farcer à trappe, mais de façon extrêmement pratique, elle lâche un gros pé sous le pif énorme de Zlatan Mutant. Elle commence très mal cette phrase. Qui s'avère venir d'un coussin péteur, qu'elle a apparemment toujours eu sur elle en fait en toutes circonstances, ce qui retourne à l'instant même Zlatan à la normale. Parce qu'apparemment les bruits de pé changent les footballeurs entre leur forme humaine et mutante. Sauf qu'au lieu de l'eau chaude ou froide, c'est un gag débile pour bébé qui sort de nulle part. Bah tout à fait oui, juste un gag nul afin d'avancer le scénario. Ils ont rajouté un élément comme ça, important, un personnage à la dernière seconde. En parlant de mutants, deuxième grosse différence avec l'histoire de Space Jam. Les héros se battent contre des méchants monstres footballeurs, mais aussi contre des gentils footballeurs changés en monstres contre leur gré. Du coup, pendant les deux tiers du film, Zlatan et Mégan passent leur temps à sauter et grapper partout comme des gobelins dégueulasses dans la plus petite ville en image de synthèse du monde. Non mais sérieux, je crois qu'il y a plus d'environnements variés et détaillés dans Jimmy Neutron, sorti en 2002, que dans ce film Netflix sorti en 2022. Zlatan qui d'ailleurs joue mieux en mutant quand il est interprété par un autre acteur que quand il se joue lui-même en humain. Voici son jeu d'acteur en VO. Zlatan didn't get to the top by turning down coupons. Nothing Zlatan likes more than coming through on a promise to his fans. Whatever that was, gotta make sure it happens zero more times. Zlatan moves like a newborn. Why is this ? No, no, ponytail ! J'aimerais présenter mes excuses à LeBron James. Il jouait pas si mal que ça finalement dans Space Jam 2. Et vous avez ce moment incroyable, juste incroyable où mutant Zlatan parle à sa propre queue de cheval qui est devenu un être maléfique conscient et doué de paroles ressemblant à un Lorax noir miniature et interprété par Tom Kenny. La voix originale de personnages iconiques comme Coco Lapin de Winnie l'ourson, Bob l'éponge de Bob l'éponge ou Benito Mussolini de la second guerre mondiale. Ah ouais j'adorais trop quand j'étais petit, il était trop marrant ! Quoi, Mussolini ? Hein mais non, Bob l'éponge ! Oh, me fait plus peur comme ça Mathias ! Et vous vous dites peut-être que ce serait une idée amusante de voir des enfants et des footballeurs célèbres changer en monstres, s'affronter sur le gazon, tu sais, amitié, respect, foot mutant tout ça, mais non ! Cette intrigue est abandonnée lors du deuxième tiers du film, parce qu'on peut pas laisser les célébrités qui produisent ce véhicule publicitaire passer pour des méchants et perdre à la fin. Même s'ils ont assez d'autodérision pour parfois être au sujet de gags à leurs dépens, soyons justes. Du coup, on nous explique que leur forme mutante est une manifestation externe de leur talent sportif, que le méchant absorbe ensuite pour créer d'autres monstres gluants et devenir un méga mutant dieu du foot. Et pour absorber ce talent, le méchant coupe la queue de cheval de Zlatan, ce qui lui fait perdre toute sa force et son talent de footballeur en général. Parce qu'apparemment, Zlatan est basiquement sans son de la Bible. C'est beaucoup d'étapes quand même pour voler le talent de quelqu'un. Le méchant, il pouvait pas juste directement voler le talent de Zlatan ? Bah oui, mais le problème, c'est que du coup, ça ressemblerait trop à Space Jam. Au moins dans Space Jam, tu avais plus de deux vedettes sportives. Il y avait toute une séquence au milieu de film où Charles Barclay, Larry Bird, Larry Johnson et d'autres se retrouvaient sans talent. C'était une succession de gags rapides qui ne faisaient pas avancer vraiment le scénario, mais avaient le mérite d'être courts et de ne pas détourner des protagonistes, à savoir les Toons et Jordan. Mais là, comme on a que deux vedettes qui doivent obligatoirement être au centre de l'histoire et que nos autres protagonistes sont des nobodies de 12 ans au charisme négatif, t'es coincé avec eux à travers des gags interminables et des scènes d'action qui, en comparaison, font passer pas de patrouille pour Arkane. Enfin, deux vedettes. Techniquement, il y a deux autres célébrités non footballeurs dans ce film. Il y a le commentateur sportif Rob Stone dont le seul gag est d'être Rob Stone et d'avoir une modélisation du visage cauchemardesque. Mais on parlera de la qualité de l'animation plus tard. Et l'autre célébrité plus importante représente la troisième grosse différence avec l'histoire de Space Jam. Le méchant est joué par Weird Al Yankovic. Et là, faut que je m'arrête pour expliquer parce que je pense qu'une partie significative de mon public n'ont foutrement aucune idée de qui est ce monsieur. Al Yankovic, connu sous le nom de scène Weird Al Yankovic, est un chanteur et comique américain dont la carrière a vraiment décollé dans les années 80. Son truc à lui, c'était de faire des parodies humoristiques légères et absurdes de chansons pop archi connues, appuyées par des clips reproduisant fidèlement le style et la mise en scène des productions parodiées. Ainsi, à la place de Beat It de Michael Jackson, on a eu Eat It, où tous les loubards sont tournés en ridicule, avec des paroles remplaçant la bagarre par la bouffe. Puis sa suite logique, Fat, parodie de Bad, toujours de Michael Jackson, où la blague s'explique d'elle-même. Et n'oublions pas Like a Surgeon, parodie de Like a Virgin de Madonna, remplaçant tout l'érotisme de la vidéo originale, par un chirurgien moustachu qui fait des poses lassives sur un brancard. Fin 80, il a écrit et joué dans son propre film UHF. Puis dans les années 90, il a rasé sa moustache et laissé pousser ses cheveux, adoptant ainsi son look définitif. Ensuite, il continue à s'avancer avec des compos originales, d'autres parodies comme Nirvana et Coolio, sans parler des reprises de chansons connues à la sauce polka. Parce que c'est un très bon accordéoniste et que la polka est le genre musical le plus humoristique du monde. Voilà, c'est pas moi qui décide, c'est comme ça. L'Europe centrale, get rekt ! Dans les années 2000, pour Pokémon le film 2, il a fait la Polkamon. Personne n'est parfait. Mais il a marqué à un gros coup en 2006 avec White and Nerdy, la parodie version geek de Right and Dirty de Chat Millionnaire, devenant un succès viral sur internet. Et je peux continuer à parler de sa carrière encore longtemps, mais c'est pas le sujet. En somme, Weird Al fut et reste encore aujourd'hui un artiste à succès, avec 4 disques d'or, 6 de platine, pour 12 millions d'albums vendus en tout. Et c'est là que c'est intéressant, des apparitions dans des tonnes de films et de dessins animés, comme les Simpsons, Teen Titans Go, Bojack Horseman ou le rôle principal de la loi de Murphy pour Disney XD. C'est un peu un personnage de dessin animé dans la vraie vie en fait, Weird Al. Un monsieur aussi rigolo et en couleur avec un timbre de voix aussi reconnaissable, c'est une très bonne idée pour jouer un personnage de cartoon. Mais quel rapport avec le football ? Mais quel rapport avec le football ? Il n'y a rien dans sa carrière, dans sa musique, dans sa vie, dans sa page wikipédia, qui indique un rapport entre ce monsieur et le ballon avec les pieds. C'est un puzzle, c'est un puzzle avec une énorme pièce manquante au centre. Alors c'est cool qu'il ait assez d'autodérision pour jouer un rôle d'antagoniste ridicule, mais pourquoi lui ? Pourquoi lui ? En particulier, pour jouer un méchant monsieur qui veut voler le talent de Zlatan ? Est-ce que Zlatan, Meghan et Hal sont amis dans la vraie vie IRL en fait ? Est-ce que Splash Entertainment voulait juste une célébrité au hasard, comme ça au pif, pour remplir un quota de têtes connues ? Et si c'est pour viser des enfants des années 2020 qui aiment le foot, pourquoi faire des références à des chansons des années 80 comme Like a Surgeon ou I Think I'm a Clone Now ? Genre c'est pour les parents en fait ? Quels parents voudraient se taper ça en fait ? Il ne chante même pas dans le film ! Il ne chante même pas ! Il ne chante même pas ! C'est le truc pour lequel il est connu ! Quel est le rapport ? Quel est le rapport entre tout ? Une grande question se pose alors. A qui s'adresse ce film ? Après moult sondages, études et calculs, j'ai établi un diagramme de Venn. Vous avez ce cercle à droite qui représente la démographie des enfants qui aiment le foot et Zlatan. Et ce cercle ici à gauche qui représente les vieux geeks qui ont rigolé en écoutant White and Nandy en 2006. Et dans l'intersection de ces deux cercles se trouve le public visé par Netflix pour ce film, représenté par une licorne. Attends pourquoi une licorne ? Parce que ça n'existe pas ! Vous savez ce qui n'existe pas aussi dans ce film ? La beauté et l'humour. Je n'ai pas énormément parlé de l'aspect visuel de ce film parce qu'honnêtement, il n'y a rien à dire. Je veux dire, vous avez des extraits dans toute la vidéo, vous remarquez quand même, vous avez des yeux quoi ! Au bout d'un moment ! C'est le genre de 3D médiocre, plate, plastique, sans vie et sans fantaisie qu'on retrouve dans les séries TV bon marché ou les productions directes en vidéo genre Barbie Cast Noisette ou bah juste les productions Space Entertainment en fait, c'est un peu leur marque de fabrique. Norme, ça n'avait déjà clairement pas la gueule d'un film cinéma et ça rendait ses limites techniques et artistiques très visibles sur un écran géant. Mais même là, l'écran d'une télé ou d'un portable ne te sauvera pas du fait que presque tous les personnages ressemblent à ces affreux courts-métrages en images de synthèse produit par les témoins de Jéhovah. Par moments, l'animation est trop rigide, d'autres fois trop élastique, certains visages sont super lisses et d'autres, comme putain de Rob Stone, sont trop détaillés. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de polygones dans la gueule de Rob Stone que dans le corps des 4 gosses réunis ? On n'a pas non plus quelque chose d'aussi hideux que Coco Melon, mais qui fait presque pitié à côté de Tara Duncan ou Petronik sur Gully. Ouais, je me renseigne sur ce que les enfants regardent de nos jours, j'estime que c'est important, parce que tu sais, dans 20 ans, quelqu'un fera un essai vidéo sur Jurassic World, la colo du Crétacé ou un truc du genre, et sans dire allons sur la culture de son époque. Beaucoup plus que Space Jam 1 et 2, le film se repose quasi entièrement sur ses célébrités. Ça m'étonnerait pas que ces derniers aient tiré d'ailleurs un meilleur cachet que les pauvres animateurs de ce truc là, qui à mon avis rêverait de faire quelque chose de plus stylé que... J'ai quand même quelques remarques pêle-mêle, genre l'animation de course du garçon numéro 2 est incroyable. Il est collé comme un trapèze et ses jambes sont minuscules, mais ils essayent quand même de le faire courir et c'est juste sublime. Je veux dire, regardez son jeu de jambes ! Sublime. Par contre, Weirdal Mutant, quand il court, il fait peur, hein ? Petite mention pour le public dans les gradins du stade de foot qui rappelle la bonne époque de Virtua Tennis sur Sega Dreamcast. Ok, j'exagère, mais même de loin, ça pique un peu les yeux. Oui, c'est coûteux et gourmand en termes de moyens et ressources de faire une foule convaincante. Mais en même temps, personne n'a obligé les grippes sous de Splash Entertainment de produire un film avec un stade rempli. À un moment, Zlatan rentre dans un magasin de farce à attrape. Et il ne se passe rien. La caméra recule, on voit que la façade et on rentre jamais dans le magasin. On entend juste Zlatan et le vendeur faire les cons en voix off. Juste des voix, zéro visuel. Vous voulez pas montrer des trucs marrants en fait au lieu de les suggérer ? Ça sent un peu le cache-misère tout ça. Facile ça de raconter n'importe quoi quand il se passe rien à l'image. Oh bonjour Zlatan, vous voulez voir un truc drôle ? J'ai trouvé ce merveilleux spectacle comique sur Amazon Prime. Oh maintenant on a le blague sur les noires. A la fin du premier acte, il y a une séquence de changement de costume censée être stylisée mais s'avère être un cache-misère trop long et verbeux avec zéro animation. Que des poses figées. Ils arrêtent pas de parler tout le temps de jacasser, de blablater comme s'ils avaient peur de laisser des moments de silence et du coup ils meublent un maximum avec des vannules semi-improvisées. C'est pas gentil ça. Encore une fois il blablate au lieu de montrer des trucs. Tu sais genre comme dans un film en fait. Plutôt qu'un dessin animé en fait c'est un audiobook qu'il fallait faire. Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy et je vous présente les monstres du foot pour Audible. Quelle intimité. Mais en même temps, avec ou sans visuel, ce dessin animé n'est jamais drôle. Jamais. Pas lors des blagues volontaires en tout cas. Le film fait à peine 1h05 sans les crédits et tu sens que les scénaristes galèrent à faire une histoire qui tient la distance quand même. Alors ça meuble avec des gags à répétition tirés jusqu'à l'usure. Des moments monumentalement hilarants comme... Fille numéro 2 qui fait sa fangirl de Megan Rapino. Megan, 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 Megan! My chance to get a selfie with Megan Rapino. No bigs, just your old time hero. Ewww. Still a fando ? Can I get a selfie ? Can I get a selfie ? Yes already, jeez. Ihhh, selfie, selfie, selfie. Weirdal qui réexplique son plan maléfique de méchant cartoonesque plusieurs fois. Borrow a teensy bit of soccer skills from each player using advanced genetics? Soon I'll have talent from every All-Star! I found an enzyme that makes talent tangible and extractable! All that talent is about to go to its new home! Précisez que Weird Al a double doctorat en plus d'être maire. Not only is he among the great artists of our time, he's also a highly respected brain surgeon. And now the mayor, Dr. Weird Al Yankovic! Dr. Mayor Dr. Weird Al? Dr. Mayor Dr. Mr. Al? Just call me Dr. Mayor Dr. Weird. Répétez le mot All-Star 40 fois d'affilée jusqu'à ce qu'il perde tout son sens. The All-Star Cup All-Star of all All-Stars of all time! All-Star Cup All-Star of all All-Stars of all time! The All-Star Cup All-Star of all All-Stars of all time! The All-Star of all All-Stars! The All-Star Cup All-Star of all All-Stars of all time! Star of all All-Time Star! The All-Star Game All-Star of all All-Stars of all time! The All-Star Cup All-Star of all All-Stars of all time! The All-Star Cup All-Star of all All-Stars of all time! Zlatan qui parle à la troisième personne comme si c'était Alain Delon. Vous bloquez Zlatan. Pas Zlatan's talent. Personne n'a pas Zlatan's talent. Zlatan est un pro. Zlatan est heureux de troncer quelqu'un. Zlatan est impressionné. Mutant Zlatan ! Smasch you all ! Zlatan n'est pas personne's slug, baby ! Vous allez faire ça par stealing Zlatan's skill soccer ! Zlatan ne va pas essayer de te battre. Zlatan WILL te te battre. C'est pas possible de parler à Zlatan. Maintenant je me sens comme ZLATAN ! Et puis les Prouts. Comment ne pas se bidonner devant cette cavalcade de proutes ? Ah Mathias, lance le compteur ! Vous savez, je pense que l'humanité a vécu suffisamment longtemps comme ça. Je pense qu'on devrait tous disparaître en tant qu'espèce. Ce serait mérité en vrai. Et puis je vous ai pas parlé de tas de moments d'anthologie dans ce film infernal. Genre ce moment où Zlatan a perdu son talent en absence de sa queue de cheval. Du coup, des foutus gosses doivent lui réapprendre le football depuis le début lors d'un montage d'entraînement avec une musique de Karate Kid. Je pense qu'on peut être encore plus cliché possible. Pourquoi pas une musique de Rocky ? Pourquoi pas Eyes of the Tiger ? Ça c'est original ça ! La la la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... Mais là, tu as le talent de Zlatan qui revient dans son corps sous forme d'un... ...Pac-Man Zlatan ? Un Zlatman ? Karateki de Weirdal et maintenant Pac-Man, l'humour de ce film est décidément coincé dans les années 80, faut croire. Mais pour rester dans les jeux vidéo, je ne peux pas ne pas mentionner l'adversaire final du film, la messe super mutante géante de Zlatan et sa dégaine de boss de Zelda 64 ! Alors je sais que ça a l'air marrant comme séquence finale, mais non. Même un concept aussi marrant de façon fondamentale que les cheveux de Zlatan deviennent un monstre, ils l'ont foiré. C'est juste du blablabla, blablabla, blague pas drôle, blague pas drôle, accordéon, ballon dans l'oeil, il se pique avec sa propre queue, fin. En fait ce film c'est pas juste un Space Jam du pauvre, encore plus incompétent, c'est l'équivalent en 3D de ces BD moches et purement mercantiles, basés sur des célébrités. Il y en a des tonnes chaque année dans nos librairies, des trucs faits à la zob, sans passion, sans amour, sans considération, avec un humour aussi sommaire que ses dessins. Surtout ceux avec des joueurs de star de foot justement, il y en a des tonnes de ça, genre Zidane, Ronaldinho, Neymar, l'équipe du PSD en général, ou Zlatan, ou même Zlatan, ou aussi Zlatan... Il a combien de BD lui, oh ! C'est une vieille pratique, les BD et dessins animés entièrement basés sur des célébrités, qui pensent qu'avoir une figure connue sur un autre médium suffit à le faire fonctionner sur un autre, sans avoir besoin de donner aux enfants et aux familles un semblant de cohérence narrative, direction artistique intéressante ou d'humour malin. Bien sûr, des exceptions existent. Je pense notamment au cartoon Jackie Chan, qui était un très bon mélange d'action et d'aventure digne des films de sa vedette, ou même Yellow Submarine des Beatles, un film pas pour tout le monde, mais qui au moins a le mérite d'être artistiquement intéressant. T'as aussi un cartoon avec Mac Tyson, qui a la réputation d'être une bonne parodie des dessins animés de célébrités et des productions Anna Barbera. Honnêtement, j'ai rien contre l'idée d'un artiste ou d'une vedette connue dans un médium ou une discipline précise qui décide de varier et s'essayer à la BD et l'animation. Certes, je comprends à 100% les frustrations des animateurs et dessinateurs qui veulent proposer des concepts originaux et des histoires différentes, se faire damer le pion par quelqu'un de plus célèbre qu'eux venant d'un autre univers. Ça donne l'impression de se faire dépasser par quelqu'un qui a pris un raccourci alors qu'il s'en fout de contribuer à un art qui nous tient à cœur. Mais je pense que quelqu'un peut utiliser sa célébrité pré-acquise pour créer des œuvres sincères, intéressantes et même propulsées de nouveaux talents par ce biais. Bon, je suis pas naïf, c'est bégard art, mais c'est possible. Alexandre Astier, il n'a rien à voir avec le monde de l'animation à la base, mais c'est quelqu'un qui respecte le médium, a su s'entourer d'un réalisateur passionné venant du milieu et ça a donné les meilleurs films Astérix des dix dernières années. Alors oui, c'est pas comme si Asti avait mis sa propre gueule en avant pour jouer un personnage central nommé Astérix ou un truc du genre, je sais pas, mais c'est peut-être ça l'idée, savoir à quel moment la célébrité doit légèrement occuler, s'effacer pour laisser la beauté de l'art et de son univers parler pour lui. Tout le monde a quelque chose de personnel à raconter, mais certains préfèrent utiliser l'opportunité saisie pour balancer un véhicule publicitaire à la camp. Zlatan et Mégane voulaient juste trouver un médium qui touche les enfants et faire bonne image auprès d'eux. Splash Entertainment voulait juste faire un truc pas cher à la va-vite qui se vendra juste avec des têtes connues. Mais Netflix accepte parfois un peu n'importe quoi pour gonfler son catalogue face à ses féroces concurrents, et voilà pourquoi ça existe. Mais peut-être qu'un jour, Splash Entertainment donnera l'occasion à des artistes habitées et des célébrités respectueuses du médium de l'animation de créer quelque chose de vraiment spécial. Mathias, est-ce que la jaquette d'un truc nul vient d'apparaître ironiquement à côté de moi ? Tout à fait, c'est un truc avec marie. Je veux pas savoir, je veux pas savoir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour me soutenir plutôt que d'aller sur Twitch ou YouTube, je vous invite cette fois à vous abonner à Tsubomi, une maison d'édition de mangas indépendants 100% originaux qu'on a fondé avec des amis. Il y a de tout dessus, actions, aventures, horreurs, romances ou même science-fiction. Abonnez-vous pour lire sur smartphone et tablettes des mangas de qualité par des auteurs qui méritent d'être soutenus. Lien dans la description. Encore bravo à GPM Mathias pour les intimes pour son travail sur cette vidéo, notamment le cadrage et montage. Je vous invite à liker, vous abonner et partager partout autour de vous cette chronique afin de m'aider à rémunérer son travail et sortir plus de vidéos de qualité plus souvent. Si vous avez aimé cet épisode de Pourquoi ça existe un peu à l'ancienne sur un film d'animation bizarroïde, faites le savoir dans les commentaires. Encore merci à Superflame au passage pour son caméo vocal très apprécié. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Sous-titrage ST' 501